Le projet de développement local initié il y a quelques années en partenariat avec Guinée 44 a permis d'impacter positivement sur l'organisation des structures de la société civile qui sont aujourd'hui fortement structurés et assez représentatifs, défendant les intérêts de leurs associés. Et donc, s'inspirant de cet exemple, les collectivités ont décidé justement de se constituer aussi en association, parce que les seules concertations qu'ils avaient avant, c'était autour de la tutelle administrative. Et si donc, les collectivités ensemble ont demandé au cadre justement de la mise en œuvre du processus de développement local initié par Guinée 44, n'est-ce pas, de mettre un d'accès en particulier sur la plateforme par le renforcement de ses capacités et par l'organisation également des échanges avec d'autres expériences d'intercommunalité qui se demandent ailleurs sur le territoire de la Guinée et très tôt nous avons dit qu'il faut aller vers une structure encore plus resserrée et cette fois-ci associant les différents acteurs de la société civile sur nos territoires respectifs. Et alors, c'est là où l'idée d'intercollectivité est née. Et cette idée a mûri progressivement à travers l'organisation de plusieurs forats qui a permis la maturation de l'idée, donc ça a alimenté la réflexion pour la mise en place d'un comité provisoire d'abord d'intercollectivité qui devait plancher sur, premièrement, les aspects institutionnels, voire de plus près des textes juridiques en Guinée et ailleurs, comment ce processus-là était en adéquation avec les politiques. Parce que nous avons estimé que les collectivités ne peuvent pas se développer à base pro, il fallait une synergie avec les autres acteurs d'associer. Et ça, c'est une volonté des collectivités. Et donc, notre intercollectivité rassemble, c'est une institution qui rassemble les collectivités associées aux différents acteurs. Pour un premier temps, les acteurs majeurs qui constituent les organisations de producteurs, représentées par le CICOPCA, le cadre de consultation des organisations de producteurs, avec la CAGEG, la coordination des associations de jeunesse de Guinée, son antenne à KINIA.